T'as foutu ton téléphone pour quoi, mon chô petit? Tu t'as foutu ton téléphone pour quoi, mon chô petit? Dès que tu tournes un peu nos deux, dès que tu reviens une minute après, t'as foutu ton téléphone à même. Tu vois non? Tactic à l'heure, mon chô petit, pour tuer l'esprit de ton téléphone pour qu'elle ne fout plus jamais ton téléphone. Tu vois non? Et te mets dans une situation. Tu viens de rencontrer une personne, tu apprends la connaître, tu vois non? Crée une situation en bandit que tu as tellement un homme bien, que tu peux lui donner le code de ton téléphone. Elle va te dire, donne-moi. Tu donnes ça en sous, soit l'ingé. Dès que tu vas donner, elle t'inquiète pas. Elle va mettre ça dans le bloc de notre petit. Faut les filles n'oublier jamais les yeux comme ça. Tu vois non? Maintenant, chaque jour, maintenant que tu es avec elle, je ne sais pas si tu veux un peu, elle va vouloir fouiller, t'en sais, tu refuses. Elle va fouiller, t'en sais, tu refuses. Tu mets les doutes dans son cerveau, elle va se dire que le gars-ci, il fait forcément les fucks, oui. Et le jour qu'il y aura son téléphone, comme il y a son code, il veut fouiller ça en bandit, il ne va pas nous. Sauf que toi, maintenant, tu as deux coups d'avancée sur elle. Tu veux être dans mon chô petit, oui. Tu restes tendé quand tu programmes un bon rendez-vous avec elle, et que tu fasses tuer le pouce avec elle au piolo toute la journée. Sur toutes tes raisons, tu causes avec Ollengala. Si tu es un trompeur, tu effaces toutes les preuves, mon chô petit. Ton téléphone est propre. Maintenant, WhatsApp, il doit pas avoir le même code que le dévouillage de ton téléphone. Elle sait pas si tu veux un peu. Donc, elle aura accès à tous tes réseaux sociaux, sauf WhatsApp. Elle sait pas si tu comprends. C'est une étape, mon chô petit. C'est pas fait au hasard. Tac. Quand tu tournes maintenant le dos, tu tues même 5 minutes dehors. Elle va fouiller tous tes réseaux sociaux, elle va rien voir. Elle va dire qu'elle met le chips, il ne veut pas qu'elle fouille son téléphone. Il n'y a rien sur ses réseaux. WhatsApp qui est bloqué, si c'est sûr que c'est la bonne. Non, WhatsApp qui est allé, oui. Tu vois un peu non ? Quand tu reviens, tu l'as couvert ton téléphone, tu criches avec elle une fois. Tu t'es fâche. Très important, petit peu. Tu t'es fâche avec elle. Que même tu touches mon téléphone pour quoi ? Une relation, c'est pas assez... Elle est basée sur la confiance. C'est la dernière fois que tu vas toucher mon téléphone. Tu t'es fâche avec elle, tu criches avec elle. Tu vois un peu non ? Oui. Elle ne va pas toujours te donner les excuses parce que le WhatsApp qu'elle n'a pas touché là, elle va m'y marrer sur la back, il y a tous les, oui. Je ne sais pas si tu me mets mon choc, petit. Ce que tu fais là maintenant, c'est qu'un autre est dit alors. Tu viens maintenant alors, tu manipules ton C, tu laisses poser ton téléphone, déverrouillé dans WhatsApp, ou elle pensait qu'il y allait, oui. En que temps, même s'il y allait, oui, tu as à la préface aussi. Et tu refaces aussi sur les réseaux. Parfait qu'elle me refouille sur WhatsApp, elle est refouillée sur les réseaux. Tu vois, c'est quoi tu me mets ? Quand maintenant, tu as déverrouillé maintenant WhatsApp, elle va fouiller WhatsApp, tu fais tout pour venir la chaper avec ton C. Dès que tu l'as attrapé avec ton téléphone, maintenant, tap, elle n'a rien vu dans ton téléphone. Que tu sois sur WhatsApp, que tu sois sur les réseaux, tu arraches ton téléphone, petit frère. Quand tu arraches ton téléphone, tu lui demandes de rentrer à la maison. Que toi, on a parlé de quelque chose là, tu lui demandes pour fouiller mon téléphone, de me faire confiance. Quand je n'ai pas à me faire confiance, et je vois que je suis pas le garçon qui te fout, tu vas te douter de moi, machin, machin, machin. Tu te fâches, vrai, vrai petit. Si elle est chez toi, tu la chasses de la maison. Tu lui dis qu'on ne peut pas être accompagné de tout qu'à faire. Dès que tu l'accompagné, qu'elle est chez toi là, tu commences maintenant à bouder en bandit. Tu ne bouder pas trop, hein. Tu bouder même si un, deux jours, elle va t'appeler sur le gars qui te l'aiment. Tu vois un peu non ? Elle va t'appeler pour s'excuser. Elle a douté de toi. Le ouais, oh, en bandit. Hé, hé. Ce que tu fais là maintenant, c'est que tu chargages le code de ton téléphone. Parce qu'elle va te fouiller. Ne pensez pas que... Elle peut faire même un an, deux ans, elle ne fouille pas. Tu vois un peu non, mon chou, petit. Mais si ton comportement a changé, elle va fouiller. Il ne sait pas si tu vois un peu. Quand tu fais donc ça maintenant, alors tu changes le code de ton C, c'est posé. Tu ne vas pas ne t'inquiète pas. Elle ne va plus jamais se placer comme ça pour fouiller ton téléphone pour rien. Maintenant, c'est toi qui va lui donner l'occasion de fouiller ton C, pas ton comportement. Il ne sait pas si tu vois un peu. Donc, tu dois avec un bon bandit et puis tu te compotes bien quand elle t'embarque. T'inquiète, puis elle ne va plus fouiller ton téléphone. Si tu fouilles le téléphone, et puis tu ne trouves rien, ça veut dire que c'est la même chose. Il ne sait pas si tu vois un peu. Tu fouilles son téléphone jusqu'à Bayangan.